Bonjour à tous, c'est Electric Heart. Aujourd'hui, je vais continuer ma carrière avec Alliance Québec Racing dans le Motorsport Manager. Là, c'est le NASCAR. Donc, en ce moment, ça va quand même assez bien. Edwards, même je dirais très bien, est à 40 points sur le championnat avec deux courses. On est celui par Crafton qui, lui, en a 33. Et Di Benedetto, qui est 31 quand même, il m'a causé des problèmes même, je pense, dans une des deux courses. Je ne me rappelle plus de quelle. Donc, ça va bien. On est en train de checker Ryan Reed, Brian Vickers et John Hunter Nemechek pour remplacer le Han. Je veux vraiment remplacer le Han. Donc, peut-être Ryan Reed m'intéresserait ou Vickers. Donc, les deux-là, on va le savoir bientôt. Donc, je vais peut-être engager un de ces deux-là parce que là, je tannais un peu de le Han. On va engager le meilleur des deux. De toute façon, 7 jours, 8 jours, à mon avis, on va être corrects parce que là, du point de vue du calendrier, si je regarde le calendrier en ce moment, on a une course le 7 avril et le 21 avril, la prochaine. Donc, c'est plus loin que dans les débuts. Donc, on va pouvoir. Cette course a 91 tours. Pourquoi 91 tours? C'est parce que c'est le petit tracé de Vancouver. Ce n'est pas le gros, gros tracé. Donc, c'est le tracé de la piste D. Donc, là, les pneus, je ne sais pas encore comment on va s'organiser, mais là, on va voir ce qui va arriver. Ensuite, ce que je vais vous montrer aussi, c'est la voiture. Je ne peux pas... J'avais construit un nouveau moteur, mais je n'ai pas installé le nouveau moteur sur une de mes deux voitures. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement 56 % de fiabilité. Il va falloir que j'augmente la fiabilité avant. Je n'ai pas eu le temps, parce qu'entre la deuxième et la troisième course, il n'y a pas beaucoup de temps. Et on est en train de construire un deuxième moteur. Donc, quand lui va être prêt pour aller sur une voiture, je vais le mettre sur Edwards. Et quand l'autre va être prêt pour aller sur une voiture, je vais le mettre sur Edwards. Puis, lui que je viens de faire, je vais l'envoyer sur l'autre pilote. Donc, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire pour commencer la course. J'espère que ça va marcher, parce que la vidéo... J'ai essayé de faire une vidéo et ça a comme bugué. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans le jeu. Donc, je ne sais pas si c'est à cause que c'est le mode. Des fois, ça bug. Ou c'est parce que j'enregistre en même temps. Je ne sais pas. Donc, les sponsors. On peut checker aussi les sponsors. En ce moment, je voulais vous montrer ça. Il me reste une course avec Traveler. Et une course avec Équipement Capital Source. On va voir un petit coup de café. La gorge me sec. OK. Donc, une course, ça veut dire qu'on va avoir fini Vancouver. Il va falloir se trouver deux nouveaux commanditaires. Donc, un sponsor à bonus de course et un sponsor à paiement fixe. Ça, c'est ça que j'aime. Parce que les sponsors, ça bouge tout le temps dans la saison. Il y a seulement un qui va rester vraiment plus longtemps. Mais encore, les autres, deux courses, trois courses. Donc, ça va tout le temps bouger les sponsors. On va voir ce qui va arriver. Donc, la couleur de la voiture, je vais peut-être la changer plus tard. Je vais peut-être mettre du bleu dessus. Je ne sais pas encore. On va voir. Il faut que je paie quand même 500 000 pour modifier la couleur. Donc, on va y penser. Donc, on va aller à la course. Donc, à Vancouver, la seule course canadienne qu'on a, on n'a pas la course de Montréal. Ce qui est de mer, parce que Montréal, ils ont déjà reçu NASCAR Xfinity. Sauf qu'à Montréal, ça ne comptait peut-être pas, sa course-là. Donc, c'était peut-être plus comme pour promouvoir le NASCAR. Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas vous dire si ça comptait ou pas, les points dans les points. Mais, je ne sais pas. Ce qui était le fun, c'est qu'il y avait certains Québécois qui avaient des volins, puis qui essayaient de courir. Donc, Vancouver. Ah oui, ça se peut qu'il mouille. Je pense qu'il va peut-être mouiller. Il faut faire attention à ça, parce que si on regarde, là, en ce moment, pour les assailles, il n'y aura pas de pluie. Donc, affiché le premier pilote, on va mettre Edwards. Deuxième pilote, on va mettre le Han. On va essayer de le remplacer pour la... Peut-être que la prochaine course, on ne sera peut-être même pas bon pour le remplacer, parce que le pilote qu'on va choisir comme deuxième pilote, il va falloir négocier avec lui. Donc, je ne sais même pas si on va être correct pour la quatrième course. Donc, on va continuer. Les pneus. Oui, les réglages de la voiture. Réglages de la voiture, on va les laisser comme ça. Non. Pour Edwards, on va essayer. On va mettre du poids plus à l'avant. On va mettre la mienne lubité au milieu du verre, comme ça. Et ça, ici. Comme ça. Donc, on va essayer ces... Je ne suis même pas sûr de la deuxième course, si j'ai sauvegardé les... Donc, on va voir. Là, pour le moment, on a 91 tours à faire. OK? Tour estimé avec des ultra-tentes, c'est 24 minimum. Mais ça peut être plus beau que ça. Donc, moi, je calcule tout le temps avec 24 au lieu du 26. Donc, 91 tours, 24, ça veut dire... Il va falloir que je prenne des extra-tentes. Donc, un moment donné. Donc, 41 plus 41, ça fait bien. 82, mais mettons 40, on va sur un chiffron. 80 tours. Il me manque 11 tours. Donc, 11 tours à 24. Je vais dire, oui. On va avoir deux... On va prendre deux fois des extra-tentes. Et une fois des ultra-tentes. Mais il va falloir penser que peut-être, il va falloir prendre des intermédiaires, parce qu'ils risquent d'avoir de l'eau. Je ne sais pas si c'est pendant la course. On va voir ce qui va arriver. Ou pendant les qualifs. Donc, mais moi, je vais apprendre avec les extra-tentes, parce que je vais avoir deux fois des extra-tentes. Et seulement une fois avec des ultra-tentes. Et en plus, les ultra-tentes, ils sont plus mous. Donc, on va les garder moins longtemps. Donc, je vais habituer mes pilotes avec l'extra-tente. Donc, on va continuer. Donc, oui, ces réglages sont faits. Ah oui, j'ai oublié quelque chose pour les réglages. Ouf. OK, OK, attendez là. J'ai oublié parce que c'est une piste avec plusieurs virages différents. Donc, ça ne me donne à rien de mettre les pneus avec un angle. Je vais mettre les pneus vraiment droit. Donc, est-ce que ça change un peu? Oui, ça change un peu. On va laisser ça comme ça pour lui. Ensuite, on va enlever l'angle. Le conseil du mécanicien, c'est dans le verre. Donc, il faut envoyer vraiment... Ouf, ça va être difficile d'envoyer ça dans le verre. On va s'essayer comme ça, mais je ne suis pas sûr que ça va être bon. Ensuite, on va utiliser aussi les extra-tentes. Donc, on va pouvoir commencer les essais. OK, on va envoyer Edwards. Là, on regarde... On va laisser ça comme ça. Ça ne devrait pas être si pire. La série de tours, on va prendre réglage de course, OK? Ensuite, le choix des pneus. On va garder les mêmes pneus et on va faire envoyer. On va le décoller. On va l'envoyer en premier. Après, on va envoyer le Han. OK, le Han. Ça devrait être pas pire, mais... Parce que dès que je veux modifier quelque chose, c'est l'équilibrage de la vitesse qui n'est pas terrible. Donc, on va l'envoyer comme ça. Je ne sais pas si j'ai mis des tours de course. À gauche, il y a un problème. Donc, Edwards, ce qui va faire, c'est tout d'essais. On va le rappeler au stand suite après avoir fait son tour-là. Il ne faut pas faire un tour pour le temps. Le Han qui revient tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Très bon, très bon et bonne. C'est sûr qu'il faudrait qu'il soit dans le verre pour dire excellente. On va essayer ça comme ça. Peut-être que... Ah, c'est parce qu'on y avait fait faire un tour, comme je disais. OK, on va prendre les tours de réglage de course. Choix des pneus. On va l'envoyer comme ça. OK, là, on rentre avec Edwards. On va se passer. OK, très bonne, bonne et bonne. Donc, on va changer les réglages. On va mettre ça comme ça, on va voir ce que ça donne. S'ils ne sont pas tout de suite, c'est normal. Il faut qu'ils fassent le réglage. Il faut qu'ils fassent le réglage pour voir... ... si tu as envie de voir. ... si tu as envie de voir ce que 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 tu as Connaissance faible qui reste encore. OK, excellente pour la prise de virage. La maniabilité, ce n'est pas terrible. Donc, si on regarde les résultats qu'on avait avant. Il était à la bonne, il était à la très bonne. Donc, il faut que je revienne ici, à peu près, si c'est possible. Parce que, on va le mettre là pour essayer de régler. Ouf, qu'on doit me dire à régler pour la voiture de Leanne. Mais, je pense que c'est parce que le pilote n'est pas très difficile. Donc, le choix des pneus, on va laisser ça comme ça. On va l'envoyer. Je vais lui faire faire un tour pour voir ce qu'il se va donner. Et, ça tient. OK, on va le rappeler au temps. Quelque chose qui ne marche pas avec les... On dirait que l'équilibre de la vitesse empêche. OK. Il faut regarder ça. On va laisser Leanne faire un tour aussi pour ne pas se qualifier. On va voir, pour ne pas se qualifier. Connaissance moyenne élevée. OK. Donc, si je regarde ce qui s'est passé... OK. Il était à la bonne. Il est rendu de la malédité à passable. Il était à la bonne et c'est devenu mauvais. Donc, il faut vraiment tasser l'équilibrage de la vitesse à gauche. Et, il faut tasser à droite la malédité, donc. Comme ça. On va l'essayer comme ça. Donc, il a fait un tour, là, il a fait moins bon qu'Edwards. Donc, il a fait un tour, là, il a fait moins bon qu'Edwards. Il a fait moins bon qu'Edwards. On va le rappeler. On va le faire. C'est donc Tu ne le rends pas bon qu'Edwards. Donc, c'est parfait. checker pour le hand voir ce qui arrive ok prise de virage excellent minabilité excellent c'est l'équilibrage la vitesse et je pense qu'on ne pourra pas faire grand chose pour l'équilibrage la vitesse à chaque fois je veux régler l'équilibrage la vitesse ça fonctionne pas donc je vais sauvegarder ça, confirmer et lui on ne le fera pas repartir à la fin de compte donc on va le laisser donc bonne à être très bon et bonne oui beaucoup de difficulté à régler son véhicule il était à très bonne avant donc il faudrait plus vers la droite pour les prises de virage et la minabilité est correct on va laisser comme ça on va essayer de ne pas la déplacer et puis l'équilibrage la vitesse bon il n'y a quasiment pas touché donc ça veut dire il faut que je tasse à droite ici l'oeuf l'oeuf C'est parti. C'est parti. Puis, on va laisser les librages comme ça, on va voir ce que ça donne. Ce que j'aimerais, c'est qu'il trouve mieux les... Les Charmesses font sa voiture. C'est parti. 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 Les réglages sont parfaits là. Transclusion, je vous remets. On va ramener tout le monde. Les réglages sont parfaits. Donc, nos deux pilotes ont vraiment bien fait dans les essais. Premier et deuxième. On va continuer. Et on va voir les fans ce qu'ils disent. Christian Ficker qui dit Transport Racing est plus lent que lent. Ça défie les lois de la physique. Carl Edwards qui lui a envoyé un message. On dirait que vous avez trouvé le plutôt bon réglage pour aujourd'hui. Et Auto Week. Prestation impressionnante pour Timmy Hill au volant de la voiture Rick War Racing. On dirait que leurs réglages sont prêts pour ce week-end. Ok. On va voir. On va voir. Nous autres aussi. Je pense que les réglages sont bien. Maintenant. Les objectifs de qualification pour 144 000. 18e ou mieux. Ça va être facile. Ok. Donc. On va choisir des. On va prendre les extra tangles. Là. Par exemple. Si on regarde. Regardez la pluie. Je pense qu'on va mettre des pneus intermédiaires en partant. Parce que là. Ça va devenir de plus en plus mouillé sur la piste. Donc. On va quand même mettre les deux là. Ensuite. Réglage de la voiture. C'est là que je vais mettre. Le choix des pneus. Attendez. Avant. Je vais quand même. Réglage de la voiture. On l'avait tout sauvegardé. Je m'en rappelle pas. On va le sauvegarder quand même. Ensuite. Je crois des pneus. On va mettre des. Intermédiaires. Faut pas la même gaffe. Deux fois. Sûrement. Regardez. On va avoir de l'eau sur la piste. Mais. Vers 4 minutes. On n'aura pas beaucoup. La piste va s'assécher. Mais là. On va starter en intermédiaire. Donc. Le choix des pneus. Intermédiaires. Donc. On va voir ce que ça donne. Participaux de qualification. Là. On va envoyer tout de suite. Euh. On va continuer. On avait fait les réglages. De toute façon. Vous voyez. Quand il. Il pleut. Il devait être. J'avais prévu le coup. On va le mettre en automatique. Parce que. Ça ne me tente pas. J'ai déjà essayé. Puis. Je trouve ça. Très difficile. De voir les bons réglages. Pour la température des pneus. Et en le mettant en automatique. C'est le pilote qui va le faire. C'est dans le rouge pas mal. Parce qu'il va régler ça comme il faut. Là. La température des pneus. Il va bien régler. Il commence surtout rapide. On le fait. Puis. On va devoir aller caler. Ce que c'est revenu. L'eau. La triste est mouillée. Mais on a les intermédiaires. Tout le monde a quasiment mis les intermédiaires. Il y en a quatre qui n'ont pas mis les intermédiaires. Mais je ne pense pas qu'ils ont fait des bons temps. En cause de ça. Premier. Mais là. C'est premier. Parce que. Premier. C'est parce que j'ai. C'est moi qui ai fait un fil. La première. La. Donc en ce moment. Donc là. On va rentrer un peu au stand. Donc là. La question. J'attends-tu. La dernière minute. Avant d'en renvoyer Edward. C'est parce que. Dans. Qu'il va rester à peu près. Quatre minutes. On va. La. La piste va être. Sèche. Ok. On va l'envoyer. On va mettre. On va changer les choix des pneus. On va mettre. Des ultra temps. Pour faire. Un bon tour. On va l'envoyer. même. On va Hulk. Il peut améliorer son temps. Grâce aux ultra temps. Ça va être parfait. Aussi. l'âne avec des ultra tendres. Lui qui a fait les cinquièmes maintenant dans l'intelification. On va voir Edouard tout ça. L'apparature des pneus parfait. Bon, on va voir ce qu'il va faire. À mon avis, il va faire mieux parce que sous la pluie, c'est tout le temps moins rapide. Puis là, la piste est parfaite. L'adhérence va augmenter encore. Donc, j'espère qu'il va faire un meilleur tour. J'aurais peut-être voulu attendre encore une minute puis à me l'envoyer genre... Non, non, j'ai bien fait le temps. De toute façon, deux minutes, c'est pas beaucoup. Là, tout le monde a passé sur des ultra tendres. Il n'y a qu'un autre. Puis lui, il a fait le mauvais choix au début. Et là, il fait encore le mauvais choix. Oh! OK! Il a fait un mauvais temps. Son meilleur temps, c'était sur le temps de... Si on regarde le han, mais de toute façon, il est premier. C'était à améliorer le temps du premier. Donc là, il n'a pas fait mieux. Le han, oui, il est premier. Il a réussi à battre le temps de Edouard. Imaginez. Le han, puis je veux le faire un peu, je veux le changer. Mais pendant la course, il allait voir la différence entre Edouard et le han. Il y a vraiment une différence. Et c'est vrai que lui, il y a un avantage avec les ultra tendres. Comparé à Edouard, mais dans ma tête, on utilise deux fois des... Les ultra tendres, ça va être juste une fois. C'est pas sûr que là, lui, il va peut-être pas avoir un avantage. Donc, 20 secondes. Donc, là, Edouard s'est tombé quatrième. Là, han, deuxième. Chastain, qui a fait un très bon temps. Edouard s'a pas amélioré son temps qu'on est allé, il me semble. Il a fait mieux être sur la pluie. C'est bizarre. Ça y est. Donc, le han qui se classe deuxième et Edouard quatrième, mais on est quand même dans les cinq premiers. Le but, c'est de se qualifier tout le temps dans les cinq premiers. Donc, et finir tout le temps dans les cinq premiers. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va arriver pour la course. Donc, les qualifications sont terminées. Je vais arrêter la vidéo là. Puis, on va faire la course dans la prochaine vidéo. Et je crois que là, on a eu l'objectif. En plus, on a eu 144 000. Je crois que la course va être assez intéressante. C'est une course avec très rapide, avec beaucoup de virages. J'ai hâte de voir ce que les pneus vont faire. Si je vais encore faire le bon choix des pneus. Ça fait deux courses qu'on fait les choix des pneus. Il est très bon. Je crois qu'il va faire beau pendant la course. Donc, oui, pendant la course, ça va être nuageux seulement. Donc, l'usure des pneus sur cette piste-là est élevée parce qu'on n'a pas des grandes lignes droites. Ça doit être pour ça. Il y a beaucoup de virages. Donc, je vais vous dire à plus et à la prochaine pour la course. Yes. Ça va être le fun.